Et justement, l'heure est venue d'écouter notre ultime concurrence du jour. Ève Roger, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Plus de partenaires ? Non, bonne chance, bonne chance, plutôt, on va se concentrer là-dessus, sur votre chronique, un problème à la fois. Or, justement, ce soir, Ève, vous nous parlez d'un nouveau mal psychologique qui nous guette. Eh oui, ça peut paraître étonnant, mais le burn-out émotionnel est un phénomène réel qui consiste à s'épuiser à force de trop d'émotions. Ah, ça c'est moi. Alors, pour bien comprendre, il faut avoir en tête que chacun de nous a un réservoir en soi, rempli tous les jours... TITLE ! De l'amour... Non, Mathieu ! Il est à fond ! Non ! Un réservoir rempli tous les jours. Un réservoir empli de l'amour qu'on porte à son conjoint ou à ses enfants, de l'agacement qu'on éprouve vis-à-vis d'une collègue, de l'énervement ressenti dans le métro le matin même, ou même, au contraire, de l'émerveillement qu'on a eu devant un paysage. Bref, des émotions, des sensations qui nous traversent toute la journée. Et ce réservoir, eh bien, des fois, il n'est pas infini. Des fois, une émotion trop et pof, il explose. Et vous allez comprendre comment. En écoutant le psychanalyste Saverio Tomazella, il est auteur de la charge affective aux éditions Larousse. On a, par exemple, une mauvaise nouvelle. On apprend la maladie d'une personne proche. Ça commence à nous préoccuper. Comment je vais faire pour aller la voir parce qu'elle habite à l'autre bout de la France ? Et en même temps, on apprend qu'on va être muté. Pourtant, c'est une promotion, donc c'est une bonne nouvelle. Mais ces émotions supplémentaires vont créer une surcharge émotionnelle. Et pendant ce temps où on est préoccupé à la fois par sa famille, par son travail, la mutation, le déménagement, un soir, on rentre et notre conjoint nous apprend qu'il nous quitte. Voilà. On n'y arrive plus. On craque. On a envie de tout casser ou au contraire, on reste au fond de son lit. Et commence cette descente aux enfers qui s'appelle le burn-out et qui, là, va concerner uniquement des émotions. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que les sentiments positifs aussi peuvent conduire à un burn-out émotionnel. C'est ça, c'est le plus surprenant. C'est un immense bonheur, une immense joie. Ça peut être trop, trop fort. Ça arrive, vous savez, après une naissance, par exemple, ou un mariage, ou même un projet auquel on a rêvé et qui finit par aboutir. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui se joue là, c'est à la fois l'accumulation. On l'a entendu, là, on vient d'entendre l'accumulation, mais aussi l'intensité de ces émotions. Il faut que ça soit très fort. Et puis, la résonance, parce que parfois, certains événements qui nous arrivent, ça nous rappelle de façon parfois inconsciente quelque chose qui nous a beaucoup secoué dans l'enfance ou dans l'adolescence. Mais peut-on éviter ce burn-out émotionnel ? Oui, à condition d'être attentif à ses propres émotions, à soi-même, pour réussir à vider régulièrement ce fameux réservoir. Alors, on peut le vider en écartant ce qui n'est pas bon pour nous, prendre un vélo plutôt que le métro ou même faire le tri dans nos relations. Parce que certains amis, ils ne sont pas toujours très bienveillants. Vous allez entendre l'histoire de Marguerite. Marguerite est sa meilleure amie. Elle est racontée par Charlotte Wills, co-autrice de La Charge Affective. Marguerite, en fait, elle se rend compte que, de plus en plus, sa meilleure amie, régulièrement, lui lance des petits pics. Elle lui dit des choses pas sympas, pas agréables. Elle va critiquer sa coupe de cheveux, son nouveau petit copain, sa tenue. Donc, au début, elle ne va rien dire. Elle encaisse, elle accumule, elle accumule. Et c'est cette accumulation, en fait, qui fait que, elle lui dit, bah écoute, tu vois, j'en ai assez. Et là, c'est terminé. Je ne veux plus te voir, quoi, en fait. Donc, se débarrasser des relations toxiques, on connaît ça. Les gens qui ne vous font pas de bien, finalement, on croit que c'est des amis et puis non. Mais c'est difficile d'identifier les relations toxiques, parfois. Il y a des gens qui nous séduisent. Ils sont toxiques. Si vous êtes attentif, vous sentez ce malaise sans pouvoir forcément l'identifier. Mais on le sent. Il y a des gens qui ne vous font pas du bien. C'est pour ça que moi, je ne vois plus trop Mathieu Charrier en dehors. Avant, je voyais à une époque où on dînait beaucoup ensemble. Maintenant, plus beaucoup. Eh bien, vous comprenez pourquoi, maintenant. C'est vrai, je comprends. Je me sens mieux, d'ailleurs. Je me sens beaucoup mieux. Il y a ceux qui rient dans notre émission et ceux qui rient jaune. Ceux qui repartent avec la couronne de chroniqueurs du jour et ceux qui repartent bredouilles. Qui sera notre grand vainqueur ? C'est l'heure du qui-tout-double. Nos journalistes ont 10 secondes pour défendre leur cause. Mathieu Charrier, pourquoi Cadmerade et Claudia Taqubeau, vous ne serez qu'un seul des deux, devraient-ils voter pour vous ce soir ? Cadmerade, je lui ai fourni l'idée de son prochain film. Il va au moins avoir le même succès que Bienvenue chez les ch'tis. Donc, je pense que voilà. Et Claudia, elle sait que si elle vote pour moi, elle repart avec la bande dessinée. Voilà. Ah, je dois dire que c'est pas mal comme argumentaire. Ève Roger, pourquoi... Il essaie de sous-doyer. Moi, je vous dis, c'est pas la peine de voter pour Mathieu Charrier. Il ne vote pas au César, donc c'est pas la peine de voter pour lui. Moi, j'ai parlé des émotions. C'est universel, y compris les animaux, les hommes, les femmes, les enfants. Ça fait du bien de parler des émotions. Vous, oui, n'importe quoi. Fala Casserie. Vous n'avez pas de bouquin, vous, par contre. Pourquoi voter pour vous, Farah ? Oula, moi, je ne sais pas du tout me vendre. Mais bon, je vais vous dire que pour une fois, je donnerais bien mon point, si j'avais un point à Ève parce que... C'est pas un principe. Ouais, je sais, mais je n'ai pas. Mais je profite de ça pour vous dire que, vraiment, c'est l'important. C'est de prendre conscience de ses émotions et de son épuisement empathique. Donc, franchement, aujourd'hui, il faut voter pour Ève. Enfin, on va vous réexpliquer le principe de l'émission, mais c'est très bien. Et enfin, Alain Sirou, pourquoi voter pour vous, Alain ? Moi, j'ai complètement parié sur votre générosité parce que faire une chronique pour sélectionner un astronaute, ça veut dire qu'il concerne juste une seule personne en France pour les dix prochaines années. Ça s'appelle une chronique kamikaze. Mais ça fait rêver quand même. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs, s'il vous plaît. Alors, les auditeurs ont voté pour Ève Roger, qui remporte deux points. Ève Roger, le choix des auditeurs. Dévoilons maintenant le choix du public présent aujourd'hui dans le studio Berlin. C'est à un vote près. À un vote près. Et c'est Farah qui l'emporte. C'est Farah Kessry qui l'emporte deux points partout. Mais ici, vous le savez. Ah non, c'est moi d'abord. Oui, je m'oublie souvent. Je m'oublie. Oui, titre. Titre aussi, oui, auto-titre. Je donne mon point aujourd'hui à Mathieu Charrier, une fois n'est pas coutume. Car sa BD a l'air très belle. Et je pense que je vais l'offrir à un ami. Mais ici, qui décide ? C'est évidemment nos invités. Cadmerade, Claudia Tagbo. Qui, selon vous, mérite d'être élue chroniqueur du jeu ? Vous avez trois points chacun. Je laisse au plus jeune. Ah non, non, mais vous avez chacun trois points. Ah oui, on commence par le plus jeune. On commence par Kale. C'était intéressant. Vous avez tous gagné. Non, non, non. Non. Alors moi, je dirais, j'aime bien la chronique d'Alain, parce qu'il nous a… Voilà, c'était… On s'en foutait un peu, mais en même temps… En même temps, on l'écoutait, parce qu'il a une jolie voix. C'est vrai. Avec sa tête à la Déric, il est aussi lent que Déric, donc on a le temps de tout comprendre. Alors que ça peut speed. Farah, les speed, on dirait, mon ancienne prof d'histoire géo. Non, non, mais voilà, Alain. Alain Sirou, trois points. Claudia Tagbo, quel est votre choix ? On est obligé de donner trois points à la même personne ? Ah oui, oui, oui. Alors vous êtes durs. C'est dur, c'est comme ça. Ah oui, c'est dur. Moi, j'ai bien aimé toutes les chroniques. Après, bon, les gens sur les radios, ils ne voient pas. J'aime bien le côté phare, elle était très solaire. Voilà, j'ai la BD à côté de moi, donc je me dis, même si je ne donne pas le point, la BD est déjà dans mon centre. Bien joué, bien joué. Le scientifique, j'ai bien aimé, parce que pour une fois, mon prof de science, je ne sais pas, tous ceux que j'ai traversés en école, ils vont dire, ouais, elle a réussi, waouh, c'est génial, elle a réussi un test. Mais je crois que dans le truc ambiant que nous avons en ce moment, je vais plutôt voter pour la jeune Eve, parce que tout ce que ça implique, il faut être vraiment en ouverture, il faut qu'on s'écoute aussi. Ça ne veut pas dire fuir, mais en tout cas, s'écouter. Et pour le coup, si on s'écoute, on sera pas en burn-out. Elle a écouté ses émotions, elle a voté pour Eve Roger, qui remporte la 123e journée de l'équipe SEVAE. On remercie chaudement nos invités, Claudia Tagbo et Cadmerade, au Théâtre de la Michaudière, avec Lionel Abelanski, à partir de mardi prochain.